Un hackathon souvent c'est une compétition qu'on fait en développement logiciel avec un but précis à Athènes. Différentes équipes vont apporter différentes solutions pour un même problème. Le gros avantage d'Hathathon c'est que chaque employé peut décider de sa propre solution pour résoudre la problématique et ça fait en sorte qu'il y a une grande variété de solutions, il y a beaucoup d'imagination. Je dirais que c'est beaucoup l'opportunité de sortir des sentiers battus par rapport à ce qu'on fait dans notre quotidien, pouvoir démontrer et partager un peu ce qu'on est capable de faire et peut-être détendre un peu nos connaissances. Puis ultimement, je pense que ça va contribuer à permettre à la compagnie de rester compétitive en étant toujours au edge du développement technologique finalement. En mois de décembre 2020, on a commencé nos premiers crackathons à cette époque-là. Qu'est-ce qu'on avait commencé avec? Pas d'aller dans une journée ou deux journées de temps de travail dessus, c'était juste une petite période à la fin de chaque deux semaines. On prenait trois heures dans l'après-midi à la fin du sprint et on donnait de la chance à les gens de commencer à travailler sur leurs idées, mais on a vu que ce n'était pas la meilleure solution. Souvent, dans trois heures, ça n'avait pas vraiment le temps de fouiller ou de vraiment aller en équipe, jaser, voir qu'est-ce qu'il y avait à faire comme projet. Alors, il manquait quelque chose. Là, on a travaillé d'une façon où est-ce qu'on a trois jours en continu sur le même projet. Ça a été beaucoup plus facile parce qu'on a pu se concentrer sur un sujet pendant trois jours sans distraction autre que ce projet-là. Souvent, dans les équipes, dans la technologie, ça arrive souvent qu'avec le day-to-day, avec mon travail à faire, on n'a pas de temps de faire des basketons, des hackathons. Souvent, c'est dehors les heures normales que tu vas être capable de faire ça avec Basker. On était capable de faire ça pendant les heures de travail. Ce n'est pas que c'est nouveau, ce n'est pas qu'on est si différente que d'autres plans, mais la différence, c'était vraiment que le business a investi dans cette idée-là et pendant les heures de travail. Quand même beaucoup de liberté qu'on se fait donner par la compagnie, ça prend les heures de travail pour appliquer l'idée qu'on a eue au fond de notre tête. J'étais vraiment inquiet quand on avait commencé. Je vais t'en être. Quand on avait commencé, on avait une trentaine de personnes tout autour de cette table virtuelle-là. On a bousculé tout ça. On a placé nos idées. On a tendé des idées à droite, à gauche. Au départ, je n'ai pas eu d'idées tout de suite. Donc, j'ai juste réfléchi de mon côté. Puis l'après-midi, je me suis dit que j'en profite pour travailler sur une idée qu'on avait parlé avec l'équipe d'Aken. Vers la fin de la première après-midi, je me suis rendu compte que cette intégration-là ne répondait pas aux besoins qu'on avait. Donc, ce que j'ai fait tout simplement, c'est que j'ai documenté ça, puis j'ai terminé ce projet-là à ce moment-là. Ce n'est pas un échec que la solution n'est pas fonctionné. Ce qui est important, c'est le partage de connaissances, d'avoir fait cette expérimentation-là, puis de la documenter. J'ai eu l'opportunité d'essayer une idée que je voyais dans les conférences de Deep Learning. J'ai déjà pu apprendre de ce que j'ai fait. J'ai pu apprendre ce qui était possible, ce qui n'était pas possible. Moi, j'étais fier de les employés. Avec toute notre nouvelle réalité avec COVID, de travailler plus à distance, c'est quelque chose qui… c'est encore plus important d'avoir ces types d'activités-là et ces chances-là d'apprendre ensemble. Je pense que c'est ça le plus important dans cet exercice-là. C'est le partage à la fin des résultats, pouvoir peut-être faire germer des idées dans la tête d'autres développeurs ou même les gens qui sont moins techniques, de voir ce qu'on est capable d'amener comme solution possible, qu'eux, peut-être, ils ne sont pas en mesure d'imaginer qu'on peut délivrer finalement. De fêler dans un vascoton ou un hackathon, c'est la définition que ça avance.